Bonjour, je vais vous présenter les recherches actuelles en traitement du langage. Donc en anglais Natural Language Processing, c'est un domaine assez vaste, donc je vais me concentrer sur quelques domaines là-dedans, notamment la traduction automatique. Donc le plan de l'exposé, je vais donner quelques introductions, qu'est-ce qu'on fait en traitement du langage, et après je vais me concentrer sur la traduction automatique et je vais tracer un peu l'histoire parce que ça a commencé très tôt. Ensuite, je présenterai en fait tous les chemins sur une quinzaine d'années qui a mené du premier modèle de langage neuronaux jusqu'au système de traduction anti-hermonoronale. Donc qu'est-ce qui est le traitement du langage ? Je pense à la communication dans un langage naturel, c'est un ancien rêve un peu de l'immunalité. Et cette communication peut se faire dans plusieurs façons. Donc souvent les premiers ordinateurs, je pense, ont communiqué avec des mots-clés ou peut-être un certain langage spécialisé qui pratique pour l'ordinateur, mais pas pour nous. Donc ça sera beaucoup plus pratique si on peut poser ou interagir avec des textes complètement libres. Après, évidemment, d'autres moyens de la communication, c'est la parole, aussi bien en entrée qu'en sortie, ce qui était le sujet il y a quelques semaines ici. Ça peut être la reconnaissance de l'écriture, aussi, ou la vision. Donc ici, dans cet exposé, là, je vais me concentrer sur tout ce qui est texte. Après, quels sont les traitements sur les mots qu'on pourrait appliquer ? Donc il y a toutes sortes d'annotations des mots. Ça peut être ce qu'on appelle en anglais des post-tagging, donc regarder où les sujets, les verbes, et tout ça. Éventuellement, faire une structure un peu plus complique, un graphe qui met en relation les dépendances dans une phrase. Après, ce qui est utilisé dans pas mal d'applications, ce qu'on appelle un modèle langage. En fait, c'est un modèle qui nous dit est-ce qu'une suite de mots est probable, est-ce qu'il est bien formé ou pas. Après, les applications un peu plus complètes, comme la reconnaissance automatique de la parole, la traduction automatique, ou le système, où Yann a mentionné un petit peu des questions-réponses, on pose une question, on répond. Donc là, il y a l'aspect qu'il faut chercher une réponse dans une base donnée, ou le système de dialogue complet. Donc, je vais me concentrer sur ce désaspect. Donc, tout ce qui est commun, là, maintenant, on va traiter des mots. Donc, il y a des relations entre les mots, on va éventuellement associer des catégories à des mots, estimer la densité de probabilité sur une séquence ou des mots tout seuls. Donc, quelle était la technique classique, disons, pour gérer ça ? Donc, on a choisi une sorte de vocabulaire, donc les listes finies de nos mots connus par le système. Après, chaque mot était un peu représenté par l'index dans la liste des mots connus, où, alternativement, on peut utiliser un encodage avec un gros vecteur. Ça a marché ? Voilà, ce n'est pas le bon bouton. Donc, on fait un vecteur où on met un, ou un mot correspondant, et c'est repartouilleur. Ça, c'est plus convenable pour une entrée en réseau non. Je ne sais pas si mauvais que ça, mais il y a un grand problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de relation entre les mots. Donc, en fait, si vous regardez ça un petit peu dans un cube, ce qui était déjà dit la dernière fois, donc, si vous avez une représentation binaire, vous avez les mots sur chaque coin du cube. Donc, bien entendu, normalement, ce n'est pas une dimension 3, mais une dimension plutôt 50 ou 100 000, donc c'est un peu plus difficile à visualiser, donc on regarde les petits exemples ici. Et si vous regardez les mots comme la maison et le bâtiment, donc, a priori, ce sont des mots, probablement, dans beaucoup d'applications qui sont des vraies proches, mais en fait, chacun est aussi loin d'une pompe, par exemple, qu'entre eux. Donc, l'idée serait, en fait, de projeter les mots au lieu d'être alignés avec les axes, n'importe où dans cet espace, de grande dimension, pour que les mots qui devraient avoir une fonction similaire soient proches et loin des autres. Donc ici, vous avez tout ce qui tourne autour d'un bâtiment, ici, pas être néfoué. Donc, bien entendu, cette notion de similarité dépend un peu de l'application. Donc, si vous faites une application de traitement du modèle langage, vous voulez probablement mettre des mots ensemble qui ont la même fonction pour les mots qui suivent. Par contre, si vous faites une traduction, on serait peut-être tenté de mettre des mots ensemble qui se traduisent de la même façon. Et si c'est dialogue, ça peut être encore autre chose. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas trop qu'il y a une sorte... Alors, c'est déjà difficile à traduire l'embedding, donc je préfère garder le mot en français. Donc, est-ce qu'il y a un embedding universel des mots dans cet espace-là qui marche pour toutes les applications ? Moi, je ne crois pas. Donc, je pense qu'il faut l'adapter à chacune. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'applications pour apprendre ces embeddings-là. Donc, ça n'a pas forcément commencé avec le réseau de neurones. Il y a des techniques un peu plus anciennes comme l'LSI et tout ça. Peut-être les plus connues, donc, c'est l'écart dans un modèle de langage. Donc, c'était proposé par Joshua Benzion 2001 et qui est devenu dans la suite très populaire ou une variante un peu plus efficace qu'on appelle Word2Beck qui a été proposée à Michelin. Donc, il s'est démontré, c'est quand même normalement idéal d'apprendre ces embeddings du mot dans les cas de l'application. Donc, si vous faites un modèle de langage, une traduction ou un système de dialogue, les apprendre, là, non. Éventuellement, on peut utiliser une technique de ce type-là pour initialiser ces embeddings-là, mais à la fin, c'est quand même mieux de les optimiser pour la tâche. Donc, avant de montrer des réseaux de neurones qui fait préciser autrement ça, une petite introduction à la traduction automatique. Donc, il y a une petite légende. On parle souvent de la tour des Babels dans les cas de la traduction. Donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a une légende qui avait un roi, il me semble, Nemrod, qui s'appelait, qui voulait construire une tour très haute qui pouvait atteindre le ciel. Donc, ça ne plaisait pas trop aux dieux. Donc, ils ont épargné plein de langues différentes parmi les travailleurs. Ils n'arrivaient plus à se comprendre. Donc, ils ont arrêté la construction de la tour. Ils sont partis un peu partout sur la Terre. Donc, c'est une légende. Mais, pour vous montrer un peu l'histoire de la traduction automatique, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, j'espère que ça passera bien ici. On l'avait testé tout à l'heure. Donc, il y a une vidéo qui date des années 50. C'est parti. Je vais regarder la technologie de l'année. Je pense que les plus jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Les plus jeunes « Can machines really think? Even the scientists argue that. I'm convinced that machines can and will think. I don't mean that machines will behave like men. I don't think for a very long time we're going to have a difficult problem distinguishing a man from a robot. And I don't think my daughter will ever marry a computer. But I think the computers will be doing the things that men do when we say they're thinking. I'm convinced that machines can and will think in our lifetime. I constantly expect that within a matter of 10 or 15 years, something will emerge from the laboratories, which is not too far from the robots of science fiction science. On a part of the traduction. Avec des cartes à puces. Numerical applications of computers, it was hyped as the solution to the Cold War obsession of keeping tabs on what the Russians were doing. Claims were made that the computer would replace most human translators. At present, of course, you're just in the experimental stage. When you go in for full-scale production, what will the plans to have been? We should be able to do about, with a modern commercial computer, about one to two million loads an hour. And this would be quite an adequate speed to cope with the whole output of the Soviet Union in just a few hours' computer time a week. When do you hope to fail to achieve this speed? If our experiments go well, then perhaps within five years or so. And finally, Mr. McDaniel, does this mean the end of human translation? So yes, for translators of scientific and technical material, but in regards to poetry and novels, no, I don't think we'll ever replace the translators of scientific material. Mr. McDaniel, thank you very much. So I think he was a bit too optimistic. I don't know if it was well happened. So he promised that the translation automatically would be resolved in a time of five to ten years, with the modern modernity of the period, which are largely less performants than your phone portable today. So on the fact that it didn't work. So in fact, it was in 1954. He was built by IBM's first system, IBM, which was built to translate from Russian to English to English. So it was in the period of the Cold War, so it was served as an espionage. There was a lot of enthusiasm after this announcement, and a lot of research projects. But a few years later, we were a bit too optimistic. So in the last year, in 1966, there was a report well known called ALPAC, which resulted in basically that we had to stop the research. Because we had to stop it, so everything was stopped. So it's a little bit for this reason, today, we prefer to be a little prudent. So last year, there was a lot of annonces that, well, the intelligence artificially is resolved. So it was a little bit prudent. So at the time, there was no at all approach statistical approach. It was based entirely on the rules. So there are different levels. So if we talk about the language source, we can refer to what we call the direction direct. So we try directly to produce a phrase cible, where we apply a first analysis, which can be syntactical. In this case-là, the transfer becomes a little more simple. On pousse a little more loin. On a peut-être an analysis sémantique. In this case-là, the transfer is eventuously more simple, but there is a period of generation. Or, at the end of the pyramid, what we call interlingua, in fact, it's a language artificially which has been created to facilitate the translation parmi plusieurs languages. Because the problem of this approach-là, in fact, it doesn't work well as that, but it's an amount of work human. Because in fact, it's the humans, the specialists, the linguists, ideally bilingues, who put on point these rules-là for all the exceptions imaginables and who optimisent the system. Once we're at the point, it works very well. Imagine, if you want to do it for all the European languages, it's an amount of work. So, there are some statistical approaches that are apparue in the 1990s, at about a time. We can ask if we manage how to do the words or how to do the statistics. In fact, the point of entry, it's a little bit that it's a bit that it's a decision. So, when you make a translation, it's a choice of the best words. There are several options. Is it that we use the expression particulars? What is the optimal word of the words? In general, it's not a binary decision whether it's a yes or not, but it's a bit a bit. So, effectivement, this kind of thing, is going to do it with the statistics. So, there are the equations of the base of the automatic translation. So, imagine, we want to translate the language source, S, to a language cible, T, source to target. Each one has a certain length, which is not necessarily the same. So, we can simply write, we search the phrase T which maximizes the probability of the phrase source S. So, it's not easy to calculate directly. So, we apply the rule of bias and we decompose it in two terms. So, at the end, we have this expression here. So, we have a model which is in relation the phrase source and the phrase cible. We call it the model of traduction. There is something that manque. and the other model P de T which is a model that is the phrase cible so there is no source we call it a model of language. So, if you look at this equation and if you were there on the course of the sentence of the words you see certain similarities. So, in fact, it's not as different from the sentence of the sentence of the words. So, here you have this equation here. You want to find the sequence which maximizes the product between what we call the model acoustics which is a relation to the entry of the signal and the suite of the words and you have also a model of the language on the sortie. So, the two equations ressemblent a little bit. Sauf, there is a difference because if you look here, this expression is not symetrically. On the side you have the acoustics and on the other you have the sequence of the words so that here it's the same. So, there is no obligation to invert this model but in the classic it is convenient to decompose the problem in two. On the côté to produce a phrase that has a relation with the entry which is not well informed and demand a model apart to learn this. So, in the classic approach how it works we have to do two sources of data we have to do the language of the language which is a large quantity of text so that are not a label that is not supervised and that we find a little in the journal on the internet so that is a resource practically limit and then the system creates a model which is capable of giving a probability to any sequence of words for the model of traduction it's a bit more complicated because we have need to supervision so for each trace source we have need a translation which a priori is made by an human one day so it's a bit more difficult to find and the quantity disponible is largely more small than the model monolingue and in fact la plupart de sources sont des organizations internationales comme l'Incidence Unie la Commission Européenne il y a aussi ce qu'on appelle les TED Talks qui sont des exposés qui sont traduits dans plusieurs langues ou éventuellement certains projets en informatique comme un PHP open office qui produisent une documentation dans plusieurs langues il y a aussi la possibilité de travailler sur des copies qui ne sont pas parfaitement parallèles comme Wikipédia il y a juste des parties qui sont ou des news des AFP et après on essaie d'extraire le corpus le parti parallèle donc très simplifié comment fonctionne un système de traduction classique donc non neuronale donc vous avez les deux sources de données donc les textes parallèles ici les textes monolingues là chaque fois vous faites une analyse statistique et vous avez un modèle donc ici c'est le modèle langage qui apprend à donner une probabilité à une suite de mots comme ça il est beau c'est très élevé alors qu'il est belle c'est pas 0 parce que 0 c'est pas pratique parce qu'on a un produit de probabilité idéalement très faible et le modèle de traduction donc il est aussi extrait automatiquement à partir de ce texte-là avec un processus qui est assez compliqué que je ne peux pas détailler ici à la fin on obtient ce qu'on appelle une table de traduction en fait c'est une grande énumération de petites suites de mots les traductions probables avec des probabilités et ça s'est extrait automatiquement là l'exemple est bien mais il y a aussi des erreurs qui sont là à la fin en fait quand on veut traduire une phrase il regarde quelles sont les traductions possibles il combine tous les morceaux il demande un modèle de langage est-ce que ça a un sens côté cible et après il trouve la meilleure séquence donc ça c'est un processus assez complexe qui demande plusieurs étapes intermédiaires donc d'abord on effectue un alignement mot par mot entre sources et cibles dans les deux directions ensuite on extrait le petit groupe de mots qu'on appelle les phrases en anglais pour traduire ça ensuite on donne des calculs de probabilités pour donner ce groupe de mots ensuite séparément on apprend un modèle langage ensuite on combine tous ces modèles là on donne des coefficients qu'il faut estimer avec une technique numérique et à la fin on a notre système de traduction donc sans aller dans les détails vous voyez ici qu'il y a toute une étape de plein de modules ou modèles intermédiaires qui sont optimisés selon certains critères qui n'ont pas forcément un lien avec la qualité de la traduction à la fin ça c'est un des gros problèmes du système de traduction phrase-based classique maintenant on va passer à la modélisation neuronale du texte et on va aboutir à la fin d'un système entièrement neuronal mais je vous montre un peu le chemin qui nous amène là-bas donc les premiers travaux c'était un modèle de langage neuronal donc si vous rappelez l'introduction sur l'embedding des mots donc si vous prenez un modèle de langage standard vous faites une estimation des probabilités dans un espace discrète de grande dimension donc ça veut dire que les densités des probabilités ne sont pas continues donc vous pouvez en fait changer un mot dans un autre et vous n'avez pas vraiment une idée comment on change la probabilité en sortie ça peut être très faible très énorme on ne peut pas interpoler donc l'idée de base de Yoshio Benjo en 2001 si c'est cet espace discret qui nous pose problème on projette dans un espace continu une fois qu'on est dans un espace continu on peut faire notre estimation de probabilité a priori avec n'importe quelle technique dont on dispose donc au début c'était fait avec un réseau de neurones donc ça se vit rapidement les principes donc vous avez ici à l'entrée une certaine suite de mots ici on appelle ça un quadrigramme c'est un contexte de trois mots et vous prédisez on prédit la probabilité des mots suivants donc ces mots-là sont donc les mots sont projetés dans un espace continu de grande dimension habituellement entre 100 et 500 et c'est la même projection pour chacun des mots dans le contexte parce qu'a priori il n'y a pas une motivation pour distinguer ça donc ça veut dire que chaque mot correspond à un petit point dans un espace de dimension 100 ensuite ces trois points-là ces trois mots on fait une concatenation on obtient un seul vecteur et derrière il y a un réseau de neurones assez classique profond ou pas qui fait l'estimation des probabilités et qui nous donne en sortie c'est ma petite le pointeur en sortie la probabilité pour un certain mot étant donné ces contextes-là donc ce qui est important en fait ici il donne la probabilité pour tous les mots qui sont connus du vocabulaire comme on apprend ce système-là c'est tout simplement avec la rétropagation du gradient donc on a un coup un loss ici en sortie donc on compare avec la bonne réponse et après on fait tout simplement la rétropagation du gradient donc ce qui est très important puisqu'on a ici une architecture qui intègre aussi bien la projection des mots que l'estimation des probabilités l'erreur est rétropagée dans les embeddings donc le réseau apprend automatiquement quelle est la meilleure projection pour sa tâche et en pratique ça fonctionne très bien sauf il y a quelques petits aspects donc effectivement un réseau de neurones comme ça il y a beaucoup de couches cachées beaucoup de cellules donc c'est une complexité assez élevée donc il y a plein d'astuces qu'il faut appliquer pour que ça tourne suffisamment rapidement après on reviendra plusieurs fois un peu plus tard donc il y a ici à la sortie en fait on a une sortie pour tous les mots connus dans le vocabulaire donc habituellement ça peut être relativement grand entre 40 et 50 000 donc ça fait une grande couche donc il y a énormément de calculs à faire donc ça peut poser un problème il y a plein de techniques pour éviter ça on ne peut pas trop les détails ici et finalement aussi une fois qu'on a ce modèle de langage comment on le met par exemple dans notre système de réaction de la parole ou le système de traduction donc ce qui est très souvent utilisé en fait on demande un système de traduction classique d'abord produire une liste d'hypothèses possibles qu'on appelle un N-Best ensuite on demande un modèle de langage en fait de rétrier ça et dire moi je vais mettre l'une ou l'autre plus haut après une fois qu'on s'était proposé en 2001 il y avait plein de variantes donc à un certain moment on se demandait est-ce que ça vaut mieux utiliser des réseaux de neurones feed-forward ou éventuellement des ht-t-curs récurrents comme les ANN ou les LSTM est-ce qu'on utilise des ht-t-curs profonds ou plutôt plats donc ici il y a une petite étude donc si on définit la probabilité d'une suite de mots donc c'est le premier mot et ensuite on a le produit de tous les mots suivis chaque fois avec le contexte complet de tous les mots qui précèdent je ne l'avais pas trop détaillé ici mais ce qu'on appelle l'approche N-gram en fait on limite le contexte sur un certain nombre limité de mots précédents habitudes 3 ou 4 dans les approches classiques donc si on se rappelle à cette formule-là mais l'approche la plus logique ça serait en fait utiliser ce qu'on appelle un réseau de neurones récurrents parce qu'en fait il mémorise dans son état caché tous les passés donc c'était proposé en 2010 par Thomas Mikoloff et il a été repris par mal de personnes et ça fonctionne aussi assez bien pour les modèles de langage neuronaux après il y a quelques aspects pratiques déjà mentionnés par Yann qui s'est rendu compte qu'un réseau de neurones de type Ellman a un peu tendance avec si la séquence est trop longue que les gradients diminuent ou éventuellement explodent aussi parce qu'ils sont chacun multipliés par une non-linearité donc il y a une variante qu'on appelle LSTM qui est devenue très populaire dernièrement depuis quelques années qui est censée de remédier ça par contre d'autre côté un réseau de neurones récurrent peut être un peu plus compliqué alternativement au lieu de passer un réseau de neurones récurrent en fait rien ne s'en empêche si vous avez la structure feed forward au lieu d'avoir ici trois mots d'en avoir 10 ou 20 à l'entrée en fait c'est relativement simple ça ne coûte pas très cher parce que toute la complexité est ici et il n'y a pas d'effet d'oubli parce que les réseaux de neurones voient chaque fois tous les mots ils ont les mêmes poids en fait c'est lui tout seul qui peut décider si jamais les poids ici sont plus faibles qu'ailleurs en fait en pratique ça fonctionne très bien donc vous avez ici une courbe qui mesure la perplexité donc c'est une mesure de qualité du mot de langage donc le plus faible le meilleur en fonction la taille du contexte qui est utilisé donc si vous regardez la taille habituelle en contexte 40 ça donne une certaine perplexité de 60 et ça diminue fortement si on augmente le contexte et même jusqu'à une valeur d'une vingtaine de mots à peu près ça diminue donc on a fait cette étude pour différentes langues et ce qui est intéressant c'est cette valeur limite où ça commence à saturer dépend un peu de la langue donc sa tendance est un peu plus courte pour l'anglais un peu plus longue pour les langues comme français ou l'allemand donc en fait c'est très important de ne pas limiter un modèle langage à un quadrigamme ou quelque chose comme ça mais d'aller disons à une dizaine et vous voyez ici ça fait une grande différence et ce qui est bien aussi donc j'anticipe un peu sur la traduction automatique donc si vous intégrez ces modèles langages dans ce système de traduction donc les gains en perplexité se traduisent aussi en gains dans le score des qualités donc en traduction habituellement on utilise ce qu'on appelle le score bleu donc c'est une mesure des précisions donc ici c'est pas minimisé il faut les maximiser ça mesure un peu en gros combien de de suite de mots d'une certaine longueur entre 1 et 4 mots sont entre l'hypothèse du système et une référence sans commun et on multiplie ces probabilités et vous voyez ici jusqu'à un ordre à peu près de 14 le score augmente de façon assez importante et après ça sature donc ici vous avez encore un petit gain en perplexité mais ça ne joue plus pour la traduction après il y avait la question est-ce qu'on utilise un réseau de neurones avec une seule couche cachée ou elle est tellement une agiture un peu plus profonde donc il y a une étude qu'on a fait là-dessus aussi donc ici il y a beaucoup de chiffres donc en gros vous voyez entre une couche cachée jusqu'à 4 couches cachées les perplexités du modèle correspondant le nombre des paramètres et pour l'information aussi les temps d'apprentissage donc qu'est-ce qu'on voit ici dans tous ces chiffres donc c'est une seule couche cachée ce n'est pas suffisant donc vous avez ici un score bleu qui gagne un petit peu par rapport à une approche non neuronale mais on peut faire en fait faire naître nos meilleurs si on utilise par exemple deux couches cachées ici avec une certaine taille donc le score est légèrement meilleur avec le même paramètre et si on utilise encore une troisième couche finalement vous avez moins de paramètres mais vous avez un gain de score après si vous allez encore un peu plus loin avec quatre couches cachées il n'y a plus trop de différence donc ça c'était quelques résultats sur le modèle d'ongage neuronal donc depuis la proposition 2001 après ça a pris un peu de temps donc il y avait très peu de chercheurs qui ont travaillé dessus mais depuis à peu près cinq ans disons tout le monde a vu que ça fonctionne très bien aujourd'hui c'est admis que le modèle d'ongage neuronal ça a quasiment remplacé le modèle classique et s'utilisait partout et il y a plein de nouvelles variantes qui ont été proposées donc la question qui se pose bien sûr est-ce qu'on peut faire quelque chose de similaire pour le modèle de traduction qui met en relation la source et la cible et là c'est probablement même plus important que le modèle de langage parce qu'on a un nombre limité de données donc le fait d'avoir une bonne interpolation une bonne génération semblerait être plus important donc il y avait une première idée donc est-ce qu'on peut éventuellement estimer les probabilités de traduction entre des petites suites de mots avec une approche un peu simple mais qui fonctionne aussi donc si vous voulez estimer la probabilité d'une certaine suite de mots entre un et sept mots étant donné une petite suite de mots côté source donc on peut d'abord factoriser ça si on continue le calcul jusqu'à la fin on obtient le produit sur chaque mot cible étant donné toute la source et les mots cibles précédents si on suppose qu'on fasse une petite simplification on saute cette dépendance-là on obtient un terme très simple en gros ça veut dire on produit chaque mot cible séparément sans regarder un lien entre eux uniquement conditionné sur la source ça en fait si on se rappelle maintenant la structure du modèle langage neuronal c'est relativement simple à mettre en place si vous enlevez toute cette partie-là vous avez le modèle langage neuronal vous avez un certain nombre de mots en sortie vous prédisez une sortie au lieu de prédire une sortie on prédit plusieurs sorties maintenant et en fait rien ne nous implique nous contraint ainsi les vocabulaires en entrée en sortie est différent donc si vous passez des modèles de langage qui a un contexte un certain nombre de mots qui prédit le mot suivant vous passez à un premier modèle de traduction qui a une petite suite de mots cibles et qui prédit quelques mots côté cibles pardon donc après vous pouvez imaginer différentes structures pour éventuellement partager ici plus de choses avoir quelque chose hiérarchique pour réintroduire cette dépendance entre les mots cibles donc ça ça fonctionne un petit peu mais c'était pas phénoménal donc comment on peut faire mieux donc après il y avait déjà un certain nombre de publications qui ont essayé de mettre en relation la source et la cible on avait appelé ça le joint translation donc le modèle jouant entre la source et la cible donc l'idée de base était de conditionner le prochain mot de la phrase cible sur les mots précédents comme d'habitude mais aussi mettre la source d'une certaine façon à l'entrée du réseau de neurones donc il y avait trois approches un peu différentes qui avaient à peu près la même idée et ça marchait pas mal donc c'était un deuxième compromis entre un vrai modèle de traduction sauf qu'ici en fait en sortie vous avez juste chaque fois uniquement un seul mot donc vous essayez de prédire les prochains mots une probabilité des prochains mots étant donné les mots précédents et les phrases sources en gros ils ont implémenté cette dépendance ici donc au lieu de faire cette simplification on éclise la dépendance entre le mot cible mais on le met à l'entrée du réseau de neurones et puis on le fait ça ça marchait pas mal aussi donc mieux que le premier modèle de traduction mais la question qui se pose maintenant est-ce qu'on peut pas se débarrasser de tout ce modèle de traduction classique qui a rappelez-vous qu'il y a plein de petits modules indépendants qui sont optimisés et faire un système complètement neuronal en fait cette étape-là n'était pas si compliquée on y était déjà un petit peu si vous regardez ce modèle de nouveau qu'est-ce qu'il faut changer pour passer un système entièrement neuronal donc en fait il y a trois choses à changer donc au lieu de mettre ici les petites séquences les phrases à l'entrée et sortie on passe tout de suite à des séquences de phrases entières après il faut une sorte de modèle de langage en sortie rappelez-vous donc il faut conditionner le mot suivant sur le mot précédent en sortie et au lieu de l'approche ngram ou une taille fixe il convient de passer à un réseau de neurones d'une certaine structure récurrent donc ça ça a été fait c'était appelé une approche encodeur-décodeur ou ce qui signifie la même chose c'est une approche sequence-to-sequence parce qu'en fait il y a une séquence ici et on produit une séquence en sortie donc il nous faut un vrai modèle génératif en sortie l'idée de base est relativement simple pour qu'on appelle ça encodeur-décodeur donc vous avez ici en entrée une séquence de mots vous avez un réseau de neurones ici à détailler dans la transparence suivante et vous trouvez une représentation compacte de la phrase entière et une fois que vous avez cette représentation vous avez un modèle génératif qui vous produit les mots en sortie donc si vous voulez c'est à peu près le même principe ici vous avez ici une représentation de la phrase entière sauf que ce n'était pas une phrase entière c'était limité à quelques mots cette adjecture n'a pas de chance de fonctionner si la séquence est trop longue donc il y a un certain nombre d'approches qui ont été proposées pour ça en fait tous en 2014 donc ça fait si vous prenez les dernières publications c'était la fin de l'année donc ça fait à peine une année et demie et puis ces publications en fait le domaine de la traduction entièrement neuronale on peut presque dire a explosé donc aujourd'hui je pense qu'on a une vingtaine une cinquantaine d'articles qui tournent autour de ça donc quelques idées donc le premier approche qui était initialement limité aussi pour juste calculer des traductions de probabilités pour des séquences trop courtes mais après rapidement généraliser des phrases entières donc ça c'est la figure originale des auteurs mais si vous mettez cette partie là sur l'autre côté c'est un peu plus facile à comprendre donc vous avez ici l'encodeur donc vous avez une séquence de mots côté source S1 jusqu'à SS vous mettez ça dans un réseau récurrent et si vous prenez le dernier état du réseau récurrent si ça marche bien il est censé contenir toutes les informations sur la phrase vous prenez cette représentation de la phrase vous la mettez dans un décodeur qui au début en entrée n'a pas d'informations puis il va commencer une nouvelle phrase générer le premier mot cible et maintenant c'est la partie importante ce premier mot cible on le met en entrée donc il sait ce qu'il a fait avant et il continue à sortir des mots jusqu'à ce que le réseau c'est à lui de décider lui-même c'est la fin de la phrase on ne peut pas lui dire quand c'est fini parce que premièrement la longueur source ici n'est pas forcément identique surtout en général parce que le français c'est toujours un peu plus long que l'anglais et l'allemand c'est encore autre chose donc c'est au réseau lui-même de décider quand est-ce qu'est la fin de la séquence cette structure on peut dire une fois qu'on l'a trouvée ça paraît relativement simple ça fonctionne totalement bien quelques spécificités encore vous voyez ici ce qu'on appelle l'encodeur en fait ce réseau récurrent il n'a pas de sortie donc ça veut dire il n'a pas de sortie il n'a pas de cible donc il n'y a pas de gradient ici donc en fait il attend entièrement qu'on a créé une phrase on a comparé avec la cible et que les gradients sont rétropropagés ici donc il n'y a pas d'information donc ça c'est un problème un peu plus compliqué pour apprendre et c'est une raison aussi pour que ces approches-là ne fonctionnent pas si bien que ça malgré tout ça avait donné déjà des scores bleus intéressants après dans une autre publication à peu près au même moment c'était un peu généralisé c'est la même idée derrière sauf qu'ils ont utilisé un réseau de neurones un peu plus compliqué donc les réseaux au courant c'était notamment on a LSTM ici mais qui est utilisé avec plusieurs couches donc on appelle ça des STECT LSTM avec quelques petits détails donc entre les couches on utilise ce qu'on appelle un dropout donc on limite un peu l'information qui passe pour forcer le réseau de neurones à être un peu plus tolérant aux erreurs et après d'autres astuces comme par exemple si vous présentez ici la séquence ici premier risque d'animaux et après vous produisez la sortie pour la plupart des langues les pairs de langues l'ordre des mots c'est à peu près pareil donc ils se montraient c'était plus simple de présenter le mot dans le sens inverse comme ça les réseaux se rappellent encore un peu plus le dernier mot qui correspond au premier mot à produire un peu l'argument de toute façon à la fin ça marche presque plus parce que ça fait trop longtemps dans le passé donc il vaut mieux être quand même correct au début et ça marche de façon assez bien si on optimise très bien ce réseau de neurones récurrents et lSTM trouve la bonne architecture et on passe une ou deux semaines à l'apprendre on obtient des scores bleus qui s'approchent déjà beaucoup au système classique ça c'est assez remarquable parce que le système classique c'est quand même le résultat d'une dizaine d'années de recherche pour les optimiser et là on prend un gros réseau de neurones on mouline un petit peu et ça fonctionne donc première conclusion sur cette approche là donc vu entre guillemets la simplicité du système à comparer avec ce que je vous ai montré tout à l'heure pour un système classique ça fonctionne de façon surprenante assez bien et si on regarde le système ici ou c'est peut-être un peu plus clair ici ce que vous avez en sortie ici en gros c'est un modèle langage c'est la langue cible qui est juste conditionné avec une entrée avec une représentation de la source c'est quand même une tâche relativement compliquée parce que vous changez le vecteur ici vous avez une sortie complètement différente en gros toutes les phrases imaginables sont représentées ici dans un espace de dimension mille par exemple en gros c'est presque un peu surprenant que ça fonctionne donc on ne peut pas se poser la question comment ce système se débrouille pour encoder la langue de la phrase parce que c'est la lutte de décider tout seul quand la phrase est finie et comment il gère entre la source et la cible quand les mots ne sont plus dans le même ordre et de façon non surprenante donc on a remarqué dans ce genre de système que les performances chutent pas mal avec la longueur de la phrase si vous avez une phrase de 5 ou 10 mots ça marche bien 16 encore mais si vous avez 20, 50 ou 100 mots ça commence à être un peu difficile après on peut dire une phrase de 100 mots est-ce que ça a un sens mais en fait dans le document dont on dispose la commission européenne il y a des phrases effectivement assez longues donc Yann l'avait déjà annoncé donc une solution possible qui est très populaire aujourd'hui pour éviter ces problèmes-là c'est introduire un mécanisme d'attention donc l'idée en fait est relativement simple et c'est probablement aussi comme ça les traducteurs humains qui fonctionnent vous ne regardez pas une phrase entière potentiellement très longue vous la mémorisez après vous la traduisez vous faites un petit pas, pas, pas traduisez peut-être morceau, pas morceau pas mot, pas mot donc l'idée ici de ne pas conditionner la sortie sur toute la phrase entière mais demander au réseau de neurones chaque mot cible qu'on veut produire c'est peut-être une sous-partie de la phrase source qui nous intéresse et ce qui est intéressant dans ce mécanisme c'est le réseau lui-même qui décide quelle est la sous-partie qui m'intéresse donc c'est pas imposé parce qu'on a du mal parce que parfois il y a un réordonnancement en plupart des cas c'est à peu près une fenêtre lissante séquentielle mais c'est le réseau qui décide ça tout seul donc ici il y a une petite figure que j'ai empruntée des auteurs donc quelle est l'idée donc vous avez ici en entrée la suite des mots côté source on a un réseau récurrent une petite astuce qui fait une récurrence avant une récurrence arrière donc il y a un réseau qui mémorise la suite des mots du premier jusqu'au dernier un autre réseau du dernier jusqu'au premier et si vous concaténez ici au milieu les deux états cachés de ce réseau récurrent en fait vous avez une représentation jointe qui résume le passé et le futur par rapport au mot actuel et ensuite là vous avez le décodeur dans la sortie donc vous prédisez chaque fois un mot qui est conditionné maintenant sur une combinaison linéaire de ces représentations compactes donc au lieu de prendre si vous voulez le modèle précédent juste la dernière peut-être la première en STCD réseau neurone tu fais une combinaison linéaire de tout ce qui t'intéresse qui est décidé aussi par le réseau neurone et tu utilises ça pour prédire le mot suivant il se montrait et ça c'est agréable qu'en pratique le réseau neurone il pourrait chaque fois faire une sorte de moyenne mais en fait il apprend en fait de focaliser sur ces parties de l'entrée il apprend ça tout seul donc ce qui nous donne finalement un alignement entre chaque mot ici en sortie et les mots sources correspondants mais ce qui est important ce n'est pas un alignement binaire ça veut dire ça c'est le mot mais c'est un peu flou ou mou comme on dit en français donc soft c'est mieux en anglais et ça fonctionne assez bien ici vous avez un exemple par exemple entre les français et l'anglais donc la croissance économique s'est ralentie ces dernières années ici la tradition en anglais et un peu l'épaisseur des traits montre la force de l'alignement donc économique ici aligné avec celui-là le growth c'est la croissance avec le là un peu plus faible ici pour le S il n'était pas si sûr que ça mais finalement il l'a quand même ici il a régroupé les deux mots donc là le down il n'y a pas de flèche mais je pense qu'il doit être très faible parce qu'a priori il ne génère pas un mot sans alignement alors qu'éventuellement oui ça peut être le modèle langage qui sert à slow ça peut être le down qui suit et ainsi de suite et là vous avez un autre exemple entre l'allemand et l'anglais donc ce qui est important de souligner que cet alignement-là ce n'est pas imposé ce n'est pas dans les données c'est appris tout seul et si on utilise cette approche-là donc on a découvert qu'en fait la chute des performances ici donc c'est toujours le score bleu qu'il faut maximiser je rappelle dans les premières approches encodeur-décodeur ça a diminué beaucoup avec la longueur de la phrase une fois qu'on a ce mécanisme d'attention ça ne semblerait être plus le cas ici une petite anecdote donc ici vous avez différentes valeurs en fait quand on produit la sortie on peut si vous le regardez le plus simple c'est peut-être ici on produit un premier mot ici ensuite on met ça en entrée ainsi de suite jusqu'à la sortie donc en gros toute la sortie dépend beaucoup du premier mot donc si le système se trompe sur le premier mot toute la suite n'a potentiellement aucun rapport avec la phrase mais en même temps il se peut que si vous regardez les probabilités des premiers mots il y a peut-être deux mots qui sont très proches il y en a avec une probabilité 0,5 et l'autre avec 0,4 donc normalement on prendra celui avec 0,5 et c'est l'entrée suivant donc maintenant ce qu'on peut faire on appelle ça en anglais un beam search donc au lieu de faire une décision finale ici qui détermine toute la séquence on en garde un certain nombre donc vous prenez par exemple 3 ou 4 ou 10 premiers mots les plus forts ici et vous produisez les séquences qui suivent tout derrière tout derrière on appelle ça un beam search et on génère une valeur de 10 ça fonctionne bien ou le plus important c'est de passer de 1 à 2 c'est de laisser un choix de ne pas figer tout de suite les premiers mots donc vous voyez ici que ça c'est très important ici parce que si vous avez une valeur de 30 donc vous gardez toujours 30 solutions en parallèle ça chute pas mal il faut mettre une valeur de 50 par contre c'est un peu coûteux en pratique parce qu'en fait vous passez plus ou moins 50 fois dans le réseau ici quelques résultats donc je ne suis même pas 100% sûr que ça a encore les derniers résultats parce que ça bouge tellement vite donc vous allez voir plusieurs fois sur les transparences ça s'appelle WMT c'est une évaluation internationale ouverte à tout le monde les entreprises les académiques qui tournent depuis quelques années donc en fait on met un corpus ou plusieurs corpus à disposition donc c'est la même condition pour tout le monde et après on fait un modèle soit neuronal classique ou tout ce que vous voulez et on compare sur les mêmes données donc ce qui permet d'abord un peu connaître l'état de l'art et se comparer entre nous et ce qui était assez remarquant qu'en fait les systèmes neuronaux sont maintenant déjà capables de battre donc c'est toujours le score bleu donc le plus grand le meilleur des systèmes assez classiques et le plus surprenant pour moi c'est que ça marche très bien sur l'allemand donc le système qui produit l'allemand en sortie il est quand même relativement compliqué avec énormément de dépendance entre les mots les accords et tout ça et le placement des mots et ce système neuronal qui n'a aucune information sur la structure la syntaxe ça se débrouille très bien ici donc vous avez anglais vers l'allemand par contre les résultats ne sont pas encore très consistants donc parfois ça ne marche pas du tout parfois ça marche très bien donc ce n'est pas encore tout mais vu que ça fait juste une année qu'on a proposé cette approche-là c'est très prometteur donc une fois quand ces modèles ont été établis donc il y a un certain nombre de défis à faire donc un grand problème ce qui avait déjà mentionné un peu avant c'est la taille de la couche de sortie parce que vous prédisez quel est le mot suivant vous avez une liste des mots donc les plus c'est une complexité de calcul important parce que vous avez une grosse couche surtout comme on gère les mots qui ne sont pas connus ici après si on regarde ce modèle-là il a appris uniquement avec les corpus parallèles parce qu'il faut mettre en entrée une phrase source et on a besoin de la phrase cible ici pour calculer le gradient et apprendre le système donc on n'utilise pas du tout les données monolingues qui étaient initialement juste pour les modèles de langage ils ne sont pas utilisés ici est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? après il y a des premières architectures qui ont été proposées pour l'encodeur mais il y a plein d'autres variantes qui sont explorées il y a un point que je ne peux pas trop détailler ici donc il y a une différence entre l'apprentissage du réseau récurrent et l'utilisation parce que quand on veut traduire une phrase inconnue on utilise ce BIM search en sortie alors que quand on l'apprend on prend la vérité donc ça pose un problème et ce qui est devenu aussi un sujet de recherche très vif dernièrement c'est est-ce qu'on peut apprendre plusieurs systèmes en parallèle je vais vous détailler ça donc les problèmes la taille du vocabulaire donc c'est extrêmement coûteux donc si vous avez un softmax sur 100 000 sorties c'est aussi relativement difficile à prendre mais ce n'est pas le seul problème c'est aussi parce qu'en fait là j'ai parlé des vocabulaires de 50 à 100 000 mots en fait vous allez me dire en français il n'y a pas 100 000 mots différents donc je crois si un français moyen il connaît peut-être 15 ou 20 000 mots différents mais en fait les systèmes ils sont relativement bêtes on est obligé d'énumérer toutes les formes de mots donc quand un mot ce n'est pas juste l'infinitif du verbe c'est toutes les formes imaginables actuellement ça fonctionne comme ça mais il y a aussi des approches et il y a aussi si vous faites la traduction des actualités il y a beaucoup de noms propres donc normalement si on ne fait pas attention ça apparaît chaque nom propre apparaît dans la liste du vocabulaire ça ce n'est pas très efficace parce que la plupart des cas au moins si vous passez de l'anglais à français a priori on copie le mot tel quel l'entrée vers la sortie en fait dans le système classique on a fait ça si on a des mots inconnus on l'a copié et là dans ce système neuronal vous ne pouvez pas faire ça parce que la notion de copier ça n'existait pas et aussi l'aspect la taille du vocabulaire c'est principalement dû à beaucoup de variantes morphologiques si vous regardez l'allemand la composition des mots donc est-ce qu'on peut gérer ça d'une façon un peu plus efficace donc il y a pas mal de solutions donc on a tenté tout ce qui était déjà proposé pour les modèles langages neuronaux donc faire des classes en sortie faire des classes hiérarchiques ce qu'on appelle les noise constructive estimations que je ne peux pas trop détailler ici mais ce qui était un peu plus actuel on s'est demandé bon si vous voyez c'est un peu la même philosophie que tout à l'heure c'était l'espace discret qui pose des problèmes on passe un espace continu maintenant c'est les mots qui nous posent des problèmes alors peut-être on peut mettre en cause on peut peut-être mettre en cause l'utilisation des mots comme unité de base donc quelles sont les options donc on peut couper les mots dans les morceaux un peu plus petits ça peut être des engrammes donc des petites séquences des caractères ou éventuellement une suite un peu de tailles variables ou dernièrement ou très récemment on a commencé à travailler sur la traduction automatique caractère par caractère donc le système prend en entrée un flux de caractères et produit un flux de caractères donc là bien entendu vous n'avez plus le problème de vocabulaire parce qu'il y a une centaine de caractères possibles donc c'est surprenant mais vous allez voir ça fonctionne aussi donc une première approche donc dans la suite je présente un certain nombre d'articles qui ont travaillé sur cette thématique là donc je m'écuse d'avant si j'ai oublié quelqu'un parce que ça change tous les tours donc c'est juste un échantillon donc un travail ici c'est l'idée de décomposer le mot dans les unités plus petites donc si on fait ça évidemment avec le même vocabulaire on peut couvrir plus de mots parce que si vous prenez le caractère vous pouvez couvrir n'importe quel mot imaginable si vous prenez des séquences des caractères le vocabulaire un peu plus grand vous pouvez aussi couvrir et surtout il y a la possibilité éventuellement de pouvoir reconnaître des mots que vous n'avez pas vus dans les données d'apprentissage il y a différentes possibilités qu'on a imaginé donc c'est les billes ou les trigrammes ici une petite faute parce qu'après les 4 trigrammes ça fait des vocabulaire trop grands on n'a pas assez donné ou ce qui était plus intéressant au lieu de limiter de couper les mots dans les séquences de taille fixe de couper ça dans les séquences de taille variable en fonction de la fréquence si vous avez une suite de 5 mots qui est très fréquent donc 5 caractères pardon on utilise celui-là donc c'est déterminé automatiquement ce qui est important ici que ces sous-unités donc la façon de couper les mots il n'y a aucune modification linguistique derrière parce qu'il y a des techniques là aussi donc on pourrait dire des syllabes ce genre de choses-là donc on ne le fait pas ici donc on laisse le réseau se débrouiller donc là vous avez un exemple de la décomposition en différentes décompositions donc si vous avez en anglais les mots Health Research Institute donc à priori on peut supposer que les 3 mots sont connus dans le vocabulaire donc c'est pour les traiter mais en allemand on a la mauvaise habitude de coller tous les mots qui a fait un nouveau mot et il y en a qui sont très très longs et il est fort possible que ce mot-là n'apparaît pas dans un vocabulaire limité de l'allemand donc si on coupait ça en bigrammes donc en suite de deux caractères vous aurez quelque chose comme ça qui fait des suites complètement non signifiantes de caractères ou l'autre option si on utilise ce découpage en unité de taille variable en fonction de la fréquence il est trouvé tout seul qui n'est pas que c'est un gesundheit qu'il a senté finalement ça apparaît dans beaucoup de mots composés donc ça fait du sens de couper ça comme ça mais ça peut donner aussi des coupures ici qui n'ont pas trop de sens linguistiquement mais ça apparaît plus souvent qu'une autre coupure si on augmente le nombre de coupures autorisées effectivement il va couper un peu plus et ça donne quelque chose de plus raisonnable entre guillemets et le but c'est pas que ce soit raisonnable pour nous parce que ce soit facile à gérer pour le système donc ici quelques résultats de la tradition anglaise vers l'allemand donc si on regarde le vocabulaire entier des mots dans un gros texte allemand on aurait 1,7 milliards de mots ce qui est énorme donc effectivement on ne va pas faire un réseau de neurones avec autant de sorties c'est très coûteux donc si on utilise cette technique-là avec un vocabulaire de 60 000 mots donc en pratique on utilise quand même 40 mots entiers plus 20 cas on utilise ça pour les découpages ça avait donné un gain assez important la qualité de la traduction et surtout ça avait diminué le nombre de mots qui n'étaient pas connus par le système donc avec cette façon-là il a pu couper ça en morceaux et gérer mais par contre il faut souvenir que ça ne garantit pas forcément une bonne traduction parce qu'il y a ces petits morceaux-là mais après comment il va les traduire et récomposer il faudrait voir ça en détail dans le système après il y a plusieurs travaux maintenant qui passent au niveau des caractères soit en sortie uniquement en entrée uniquement en sortie ou éventuellement le 2 donc il y a toutes les techniques ici donc ici il y a une première approche je pense elle date tous de 2016 ici donc il y a juste quelques mois donc on peut éventuellement utiliser un réseau convolutionnel pour prendre cette suite des caractères et finalement concevoir un réseau de neurones qui apprend un embedding du mot entier à partir d'une séquence des caractères il y a d'autres travaux en fait vous pouvez presque voir ça comme un réseau de neurones hiérarchique vous avez un premier réseau de neurones récurrent qui convertit une suite des caractères dans un embedding un vecteur et ensuite vous avez un deuxième réseau récurrent qui prend cette suite d'embedding qui est la phrase pour trouver une référence de la phrase vous pouvez même pousser le dé plus loin et passer au niveau du paragraphe vous avez une suite des paragraphes qui résumait et imaginons à la fin vous avez un seul vecteur qui résume un livre entier on n'y croit pas trop parce que ça serait un peu trop compact donc cette technique a été appliquée toujours pour l'anglais allemand parce qu'ici c'est quand même très important le problème du vocabulaire ils avaient obtenu un gain assez important et surtout ça semble une solution intéressante pour gérer la composition de mon allemand après il y a un autre article très récent depuis quelques semaines donc les gens se posaient la question est-ce qu'il est possible de concevoir directement un système qui produit des caractères en sortie je pense je m'imagine un humain il ne pourrait pas fonctionner comme ça on se dit mais il y a quand même un risque assez important qui va nous produire des séquences des caractères qui n'ont aucun sens mais par contre c'est surprenant ça fonctionne assez bien donc l'encodeur ils ont utilisé la décomposition des mots et en sortie ils ont comparé soit on coupe les mots en sous-unité ou on travaille directement au niveau des caractères et c'était testé sur plusieurs langues on est parti de l'anglais vers des langues à priori morphologiquement riches comme l'allemand le tchèque le russe et le finlandais qui par ailleurs est une langue très difficile pour la traduction automatique et de façon assez surprenante les décodeurs donc les modèles génératifs au niveau des caractères ils fonctionnent mieux que tous les décopages en unité quelques mots encore sur l'utilisation des données non labellisées donc les données monolingues on en dispose dans des quantités assez importantes parce que c'est n'importe quel texte et dans le système actuel que j'ai présenté pour l'instant on ne peut pas les utiliser mais d'autre côté on sait que les décodeurs en fait c'est un modèle de langage qui est conditionné sur l'entrée donc on peut imaginer est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ce modèle de langage uniquement en utilisant les données monolingues donc ça revient de quelque sorte dans l'obligation de trouver une initialisation du modèle de langage de sortie avec un embedding de la phrase dont on dispose uniquement la sortie on n'a pas l'entrée donc en fait si on n'a pas l'entrée une astuce on va peut-être avixérer un peu on la produit imaginez vous voulez faire une traduction de l'anglais vers le français et vous avez beaucoup de textes en français mais vous savez vous n'avez pas d'entrée correspondante donc l'astuce maintenant on construit un système français anglais et on prend tous les textes monolingues en français on produit une traduction automatique de l'anglais peut-être un petit peu erronée mais ça suffit pour l'injecter comme soie de données parallèles donc en fait le système c'est l'apprentissage non-supabilité parfait dans le sens et ça fonctionne trôlement bien donc on a un gain assez important ici de trois points et c'est surtout parce que c'est la quantité de données qui varie beaucoup les données parallèles c'est toujours limité alors que les données monolingues c'est quasiment illimité pour conclure je parle un petit peu de ce qu'on appelle l'apprentissage joint donc on commence à construire des systèmes de traduction neuronaux en fait pour toutes les paires de langues mais en gros on fait tout séparément on fait le système anglais-français on fait un autre système anglais-espagnol peut-être français-anglais donc tout est fait complètement séparément donc on peut se poser la question est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre si on essaie de faire ça ensemble donc si vous faites anglais-français et anglais-espagnol vous avez toujours anglais en entrée vous avez toujours un système encodeur qui traite l'anglais si on fait les deux ensemble peut-être on peut faire mieux peut-être ils bénéficient mutuellement et c'est surtout ça devrait être intéressant si vous prenez une paire de langues pour lesquelles vous avez paie de ressources vous faites anglais-français il y a beaucoup de données après vous faites anglais-danois par exemple là vous n'avez pas beaucoup de corpus parallèle mais le fait d'avoir un encodeur anglais même si c'est pour le danois peut-être il profite du fait qu'on a beaucoup de données anglais-français donc on essaye de faire ça un peu tous ensemble donc là il y a aussi plusieurs travaux dans ce sens-là donc là on distingue différents cas donc les premiers cas c'est un encodeur et plusieurs décodeurs donc il y a une langue qu'on traduit plus ou moins simultanément à plusieurs langues donc comment c'était fait donc ça c'est direct vous avez un encodeur et plusieurs décodeurs en sortie et chacun a son mécanisme d'attention particulier parce qu'on peut supposer que cet alignement non-binaire il est spécifique à chaque paire de langue ici les langues donc c'était en français désolé j'ai mis mal l'anglais espagnol néerlandais portugais sauf néerlandais ce sont tous des langues romains donc probablement l'alignement est relativement proche mais c'est quand même spécifique à chaque paire de langue et ça marche bien donc par rapport au développement du système complètement indépendant on a gagné dans la qualité parce que tout simplement l'encodeur ici a bénéficié des données de toutes les paires de langues et surtout ça fonctionne bien pour les langues ici je pense les néerlandais pour lesquelles on a moins de données que pour les autres parce que finalement l'encodeur est mieux appris après il y a l'autre cas on part de plus de la langue vers une seule ici c'est une étude très particulière on a supposé qu'on dispose de deux langues en même temps à l'entrée donc ici notamment allemand et français on veut traduire l'anglais donc la question est-ce que la connaissance d'avoir deux phrases qui veulent dire la même chose dans deux langues différentes est-ce que ça permet de mieux traduire c'est peut-être pas un cas très réaliste en pratique mais c'est quand même intéressant donc là il y avait toute une étude comment on combine la représentation des encodeurs ici pour avoir une représentation en joint ensuite faire la traduction et peut-être pas trop surprenant ça donne un gain assez important alors que finalement vous n'avez pas une nouvelle information c'était exactement la même phrase mais écrite dans deux langues différentes qui permet de le traduire mieux et finalement pour combiner tout ça on fait plusieurs langues plusieurs encodeurs vers plusieurs encodeurs décodeurs donc ici il y avait une étude de toutes les combinaisons un encodeur vers plusieurs sorties mais pas uniquement plusieurs langues mais aussi différentes tâches donc vous avez une phrase source d'un côté vous voulez la traduire vous voulez mettre les catégories grammaticales dessus et on a aussi c'est maintenant que les données monolingues arrivent on a ici regardé est-ce qu'on peut avoir une sorte d'auto-encodeur de séquence en face de l'onglet vers l'onglet ou dans l'autre sens on a l'allemand ici ou l'anglais vers l'anglais et vous avez vu ça déjà la dernière fois cette notion de encodeur-décodeur en fait c'est lié à ce qu'on a fait avec la description d'image parce que là au lieu d'avoir un texte en entrée vous avez une image en entrée vous produisez une séquence en sortie donc est-ce que ces deux tâches bénéficient mutuellement parce que vous avez chaque fois un réseau génératif qui produit l'anglais et finalement tout ensemble vous avez l'anglais allemand vers l'anglais allemand donc si vous avez les deux encodeurs les deux décodeurs la tâche de traduction c'est l'allemand vers l'anglais mais on peut aussi éventuellement maintenant utiliser donner mon online pour faire allemand vers l'allemand ce qui améliorait ici l'encodeur vers l'anglais vers l'anglais ce qui améliorait le décodeur donc il se montrait que ça ne marche pas très bien si on fait une sorte d'auto-encodeur c'est-à-dire la même séquence en entrée qu'en sortie parce que c'est trop simple pour un réseau de neurones en fait donc on a coupé pour simuler un peu une sorte de tâche de traduction on a mis la première portée de la phrase en entrée et la tâche du réseau était sortie la deuxième donc ils avaient reçu de très bons résultats dans différentes configurations et finalement dans une dernière approche donc ici j'ai oublié de dire donc ils n'avaient pas le mécanisme d'attention parce que si vous avez toutes ces combinaisons ici c'est difficile à partager ici au milieu parce que vous avez un mécanisme d'attention spécifique à chaque paire donc il y a il y a des travaux qui ont essayé d'attaquer ce problème quand même donc faire plusieurs encodeurs il y a plusieurs décodeurs avec un mécanisme d'attention au milieu mais ils ont voulu que ce mécanisme d'attention soit unique pour toutes les paires de nombres ce qui est un peu un défi donc ils ont réussi à la fin mais sans aller dans les détails vous voyez que c'est une architecture assez compliquée avec des flèches dans tous les sens des petites couches et ils m'ont dit qu'ils ont mis 6 mois pour mettre ça au point mais ça semble fonctionner donc bon c'est l'heure donc je vais conclure donc je pense au cours des exposés vous avez vu que les words d'embedding aujourd'hui ils sont partout donc si vous allez sur une conférence aujourd'hui il y a aussi bien un réseau de neurones que du traitement de langage il y a presque la moitié des articles qui parlent des embeddings d'un sens à l'autre donc c'est un domaine de recherche qui est très actif et très compétitif donc il faut si on a une idée il ne faut pas trop traîner il faut essayer de l'implémenter rapidement sinon quelqu'un autre le fait dans la semaine qui suit et j'avais une figure en fait si vous prenez les conférences du traitement du langage classique qui s'appelle ACL ou NLP en fait il y a 5 années il y a eu un ou deux articles sur le réseau de neurones et aujourd'hui il commence presque à faire des sessions spéciales pour le réseau de neurones donc on peut presque dire que le réseau de neurones envahisse un peu le domaine du traitement de langage donc pour pas mal d'applications comme le mot de langage la traduction automatique la réconciliation de la parole aussi donc le réseau de neurones profond ils obtiennent maintenant des performances qui sont à l'état de l'art comme le meilleur système classique et on peut même dire pour certains cas ils ont remplacé l'approche classique et je pense ça ne va pas tarder trop que les systèmes classiques phrase-based vont aussi être remplacés par le système neuroneux aussi bien en recherche qu'en même en production quelles sont les questions ouvertes donc évidemment c'est mon point de vue personnel donc je pense plus personne ne doute quand les embeddings c'est une très bonne façon de représenter les mots mais comment on fait avec les phrases donc là la question n'est pas encore vraiment répondue est-ce qu'on doit utiliser un grand vecteur donc condenser toute une phrase d'une longueur peut-être limitée dans un seul vecteur ou plutôt avoir quelque chose du style position d'attention ou au bout du compte vous n'avez plus une représentation de la phrase entière mais vous traitez ça par morceau notre question est-ce qu'on doit garder les mots comme unité de base qui est quasiment imposée par nous humains et par nous ça paraît évident mais alors que pour la machine c'est peut-être pas est-ce qu'il vaut mieux utiliser des sous-morceaux où on passe directement au niveau du caractère laquelle les deux façons permet de traiter mieux la morphologie parce que c'est un des gros problèmes de la plupart des langues on peut se poser ici une question est-ce que les LSTM maintenant c'est le choix ultime ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose qu'il y a quelques années on utilise le réseau récurrent donc tout le monde est passé au LSTM maintenant il y a peut-être d'autres techniques comme le memory-based network ou quelque chose comme ça donc je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter à dire mais les LSTM c'est établi une question très importante c'est comment on peut introduire des connaissances un peu sur le monde parce que là on fait des systèmes qui sont très spécifiques à une tâche et parfois par la traduction un traduieur humain il choisit une traduction parce qu'il sait que ça n'existe pas ça n'a pas de sens et c'est très difficile de sortir ça ces données donc comment on peut attraquer ça et une grande question est-ce qu'on doit continuer à résoudre des tâches de façon indépendante où on doit converger quelque chose vers un grand système qui gère plusieurs tâches en même temps comme l'annotation des images la traduction automatique et éventuellement la réconciliation des paroles d'avoir un seul système qui gère tout ça en même temps si vous regardez un peu les êtres humains on apprend à parler à comprendre la langue mais a priori on voit la vision en fait tous en même temps parce que vous montrez un petit bébé vous dites voilà c'est un chat il l'entend il le voit donc il travaille un peu multimodal donc ça c'est aussi un grand challenge un peu de mon point de vue pour le futur passer au multimodal de gérer plus la modalité en même temps je remercie pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !